Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Professeur S. Alors l'hôme, on va entamer les examens, les questions de cours surtout, les tâchouf les examens, taï l'énergie renouvelable, taï le module énergie renouvelable. Alors, les questions li à chaque fois tâchou, c'est, l'énergie émise par le soleil. Donc vous allez dire, l'énergie émise par le soleil vient de son noyau. Alors, comment est le phénomène responsable de la dissipation de cette énergie ? Vous allez dire, c'est la fusion nucléaire. Vous allez dire, l'absorbeur. Donc, transfert l'énergie solaire au fluide caloporteur. Alors, vous allez voir le rôle du vitrage situé à l'extrémité du panneau. Donc, le vitre sert à piéger le rayonnement infrarouge de l'absorbeur par effet de serre. Donc, vous allez dire, l'effet de serre, il y a des effets de serre, mais il y a des effets de serre qui nous fait penser à ce truc là. Alors, il y a des effets de serre qui fait penser à ce truc là. Alors, il y a des effets de serre. Entre apsa, est-ce que? Ou à rayonnement? Est-ce que? Conduction? Est-ce que convection? Donc, il y a des effets de serre entre le soleil et l'absorbeur. Ça, c'est le rayonnement. Le soleil, l'absorbeur, les rayonnements de terre. Donc ça c'est rayonnement. Et d'accord avec, entre le serpentin, absorbeur, et le fluide, caloporteur, vous allez dire, c'est une conduction. Et, troisièmement, il d'accord avec, au sein du ballon d'eau chaude. D'après le ballon d'eau chaude, vous allez dire, c'est une convection, les rahits de salam. Alors, comment les concentrateurs thermiques produisent de l'électricité? Donc citez ça en quatre étapes, en quatre points. Alors, concentration du rayonnement solaire collecté en un point sur le récepteur. Alors, son absorption sur les parois du récepteur et la transformation de son énergie en chaleur. Après, où c'est la dernière, transport et stockage de cette chaleur. Après, en dernier, c'est l'exploitation par un cycle thermique associé à un alternateur pour produire de l'électricité. Donc, voici les quatre étapes, les quatre points. Les, voilà. Le concepteur, la thermique, c'est tout. C'est tout, on a les quatre points. Du coup, on va essayer de les retenir. Alors, c'est ce que j'ai fait déjà. Ou généralement, c'est le premier état qui a fait un schéma en site isolé dans un système autonome. Donc, vous allez ici, le champ photovoltaïque. Après, la boîte de jonction. Le régulateur, juste ici, c'est le parc de stockage. Voilà, la batterie. Après, il y a une utilisation 12 volts. Après, il y a une banque continue, bien sûr. Il y a une alternative à l'utilisation 230, pas 23, non. 230 volts. Il y a une onduleur. Alors, l'onduleur, il transforme, il continue, l'alternative. Du coup, il y a une 12 volts ou il y a 24 volts, il y a une 230 volts. Alternative. Le régulateur, juste ici, protège la batterie contre les influences intérieures ou extérieures en réglant les seuils de charge et de décharge. C'est un autre examen, le tâche 2018-2019. Alors, les questions, les tâches ont fait, c'était Où je vois l'héliosismologie ? Je vais vous acheter déjà, vous allez la voir, donc. Alors, Où je vois l'héliosismologie ? Et à quoi elle sert ? Alors, c'est la discipline de l'astrophysique. Étudie les modes de vibration du soleil. Elle sert à quoi ? Serre à la compréhension de la structure du soleil par le déchiffrage des ondes sonores immisées par le noyau du soleil. C'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez dit ? Pourquoi le soleil vibre ? Où est-ce qu'il est à l'origine de l'éclatère ? Alors, pourquoi il vibre ? Il vibre à cause des gaz bouillonnants qui envoient des ondes sonores à l'intérieur de l'astre. Il y a des gaz bouillonnants dans le soleil. Ils envoient des ondes sonores à l'intérieur de l'astre. Où est-ce qu'il y a à l'origine de l'éclatère ? Eh bien, bien sûr, c'est le noyau de l'éclatère dans le soleil. Alors, procéder à l'évaluation du gisement solaire en Algérie. Alors, c'est le noyau de l'éclatère. Il y a deux rayonnements solaires à l'aide, bien sûr. Il y a le pyrénomètre. Il y a le pyrénomètre. Il y a le pyrénomètre. Il y a l'imagerie satellite. Alors, le pyrénomètre mesure rayonnement global. Le pyrénomètre mesure rayonnement direct. Il y a l'imagerie satellite qu'on connaît tous. Alors, quels sont les principaux éléments d'un capteur polon avec couverture ? Pour répondre à cette question, vous allez apprendre cette question. Il y a juste trois. Il y a juste trois. Donc, du coup, il y a aussi des cités. Alors, il y a le vitrage. Il y a aussi des vitrages. Accroître le rendement et assurer la température à 70 degrés en créant un effet de serre. Il y a aussi l'absorbeur. Revêtu d'une peinture noire, transforme le rayonnement en chaleur et transmettre au fil vide caloporteur. Il y a aussi l'isolant. Il permet de limiter les déperditions thermiques. Alors, les paires thermiques, ils limiteront. Il donne le coffre aussi. Assembler les composants du capteur. Il donne aussi le serpentin. Vous chiffrez des serpentins. Il transforme l'énergie calorifique hydrique vers le fil vide caloporteur. Il transforme l'énergie calorifique vers le ballon de stockage ou l'échangeur de chaleur. Les principaux éléments d'un capteur plan. A quoi sert ? Une autre question. A quoi sert le glycol dans le caloporteur ? Je l'ai déjà dit avant. Alors, le glycol fait éviter le gel dans le serpentin du capteur thermique en période hivernale. Dans l'hiver, bien sûr. Il évite le gel dans le serpentin du capteur thermique en période d'hiver. Alors, qu'est-ce que le soleil ou l'électrique est la plus économique ? Donc, vous allez dire l'énergie électrique. Car le coût du chauffe-eau solaire en Algérie est supérieur du coût de l'énergie électrique. Alors, l'avantage de l'énergie solaire ou Shnohiya, elle n'est pas polluante. Elle ne pollue pas l'environnement. Alors, Kirolek expliquait, donnait une explication du dispositif mis en œuvre pour couvrir le déficit énergétique des centrales à concentration pendant les périodes nocturnes ou par temps couverts. Voilà. Alors, voilà. Le dispositif. C'est des bacs... Donc, attendez, bon. Je préfère son cheveu... Redire. Directeur. Alors, pendant la journée, la vapeur surchauffée passe à travers un serpentin. D'accord ? Vous imaginez donc. Alors, immerger dans les bacs à sel fondu afin de dégager une partie de la chaleur dans les bacs. En période nocturne, l'énergie épuisée des bacs afin d'assurer le fonctionnement de la centrale. Donc, aidez-y à l'explication où je suis là. Alors, où est-ce qu'il y a une tannée ? Kirolek, vous devez savoir ça. La contribution que procure le champ de concentration solaire est dérisoire. Alors, une autre question est le dopage des waifers. Alors, c'est quoi ? Où est-ce que je fais ? Alors, et l'action d'ajouter des impuretés en petites quantités à une substance pure afin de modifier ses propriétés de conductivité. Et qu'il y a une de dopage des chiffres. Les gens me rappellent. Le dopage N. Le dopage N. Ou alors, le dopage P. Le dopage N, le jouable du phosphore, il produit excès électron négatif. Le dopage N. Le produit déficit électron négatif. C'est bon pour l'instant. J'espère que vous allez voir. Alors, ceci est un autre examen 2017-2018. Voilà où je vous ai dit. Alors, les principales sources de l'énergie renouvelable. C'est le soleil et la terre. Le soleil, l'origine du cycle eau, marée, vent. Et la terre dégage la chaleur. C'est aussi l'origine du rayonnement. Donc, vous allez dire noyau. Ou je vois le phénomène responsable. Vous allez dire fusion éclair. Alors, je vous ai dit déjà avant. Après, le soleil n'explose pas. Car il y a équilibre. On a déjà vu ça. La fusion nucléaire crée la pression vers l'extérieur. En même temps, le poil énorme dans le soleil crée une pression vers le noyau. C'est l'intérieur. Donc, c'est l'extérieur. C'est l'intérieur. C'est l'extérieur. Et donc, c'est l'équilibre. Le rayonnement solaire, il est mesuré. Donc, c'est l'extérieur déjà. Mesuré par pyromètre, pyréomètre et l'imagerie satellite. Alors, où est-ce que c'est l'énergie renouvelable ? Il y a l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse, la géométrie. Alors, c'est la question aussi. Où est-ce qu'on a les principaux éléments d'un capteur plomb ? J'ai fait ça déjà avant. Et du coup, c'est la même chose. Donc, il y a l'absorbeur. 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 Alors, l'absorbeur, le serpentin, le fluide, le caloporteur et le verre. Et tout le monde. J'ai fait ça déjà. L'examen est fait. Alors, à quoi sert le glycol ? J'ai fait ça déjà. Et ça, c'est une autre définition à peu près. Donc, je parle d'un point de diffusion de l'eau. Il y a l'impression de vapeur à haute température. Il y a ça aussi. Alors, panneau photovoltaïque, de quoi il constitue ? Alors, deux, cellules photovoltaïques, coffres de protection, diodes de protection, vitres de protection, joint d'étanchéité. C'est là où je fais le panneau photovoltaïque. D'autres pages, je fais déjà. Alors, phosphore, l'hôte N, l'hôte N, l'hôte N, l'hôte N, l'hôte N et l'hôte N, pour créer la jonction PN. Alors, les organes d'un système photovoltaïque autonome. Alors, on a le panneau photovoltaïque, l'onduleur, le régulateur, la batterie et le compteur. Panneau photovoltaïque, la conversion des photons en électrons. L'onduleur, je fais déjà, mais le courant continue et la transforme dans le courant alternatif. Le régulateur, il gère la charge et la décharge de la batterie. Ce qui est la batterie ? Stocke l'énergie. Ce qui est le compteur, il calcule les kilowatts utilisés. Ce qui est certaine, c'est un cours de la batterie. Voici la batterie, définitifé. Alors, le type de concentratur. Il y a le Parabolic, cylindro Parabolic. Reflector Diofernel. Concentrateur a tour. Tour Soler. Fait que l'on doit faire pour essayer de lui. Ce qui est l' tails, c'est un cours de la batterie. Si vous l'aurez à faire pour déclarer, il est en situation. Par exemple, les principes de production d'électricité On a la concentration du rayonnement à l'entrée du récepteur Après, le rayonnement est en chaleur ou la chaleur vers la turbine Après, on a l'exploitation par un cycle thermodynamique associé à un alternateur pour la production de l'énergie électrique Voilà comment produire de l'électricité On a aussi la question des techniques pour couvrir le déficit énergétique pendant les périodes nocturnes Voilà, c'est l'utilisation de bacs de stockage de sel fondu On a aussi l'utilisation d'un système hybride central de concentration plus central à gaz classique Voilà qu'est-ce qu'il faut en période nocturne En plaine de l'âme, l'halem rima Voilà qu'est-ce qu'il faut Alors, pourquoi les tubes des correcteurs thermiques sont mis sous vide ? Lâche, ils sont mis sous vide Alors, c'est afin d'éviter les déperdissants Donc, les pertes thermiques Convectives De l'absorbeur Isolation Vous n'avez pas le rôle de sel fondu ? Non, c'est pas automatiquement sel fondu, sel fondu Ou je n'avez pas le rôle de sel fondu ? Alors, pour le stockage de l'énergie calorifique Qui permet de produire de l'électricité pendant la nuit ou par temps couvert Donc, voilà Il stockage avec l'énergie calorifique Qui permet de produire l'électricité elle-même Il y a de l'électricité 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 Les cellules Il y a de l'électricité Il y a de l'électricité Il est en train de produire Alors, c'est à dire Pour le stockage Il y a de l'électricité Alors, il y a de l'électricité Alors, il est faible de conductivité Grande capacité calorifique Inflammable Et non toxique c'est le type de cellules photovoltaïques donc il y a monocrystallon polycrystallon et couche mince et ces deux sont les questions les questions surtout essayez s'il vous plaît je vais vous donner une question essayez de vous donner une question je vais vous donner une question après dans le pdf cette autre course il faut reviser je vais vous donner une question mais cette question est-ce que vous pourrez vous donner une question de vous pourrez vous dire j'espère que vous avez tout ça je vais vous donner une question à la prochaine vidéo et à la prochaine Sous-titrage FR ?